La meilleure BO pour faire l'amour. Je pense qu'on l'a déjà composé, c'est Mounsafari de R. Méliès et vous ? C'est vrai qu'avec R, on a fait une BO pour la ressortie recolorisée du Voyage dans la Lune de Georges Méliès. C'est passionnant parce que c'est un artiste qui est dramatique dans le sens où il a fini très pauvre, il a brûlé tous ses films. Et puis en même temps, il a quasiment inventé un certain cinéma. C'est d'être du muet, donc du coup, on a eu la chance de faire de la musique sur un clip vidéo quelque part, puisqu'il n'y avait aucun son. La meilleure BO pour conduire, ah, qu'est-ce que ça pourrait être ? Pour conduire, la meilleure BO, c'est Minite Express, parce que c'est un continuum, en fait, c'est une boucle électronique. C'est Giorgio Moroder, bien sûr, une boucle électronique qui n'en finit pas, avec des variations. Et conduire, c'est un peu ça, c'est un mantra visuel et ça va bien avec un mantra aussi audio, donc une boucle qui passe comme ça et qui évolue, et j'adore. Est-ce que R vous manque ? Oui, dans un sens, oui, parce qu'il y a plein de choses positives avec ce groupe. Travailler en binôme, c'est toujours intéressant et ça correspond un petit peu à l'équation 1 plus 1 égale 3. Une équation qui est fausse, évidemment, mais qui peut être vraie dans certaines conditions, dans le sens où, avec quelqu'un, on explore des paysages sonores insoupçonnés, mais je n'ai aucun regret dans le sens où le groupe R, en fait, est complet. C'est-à-dire que toutes les œuvres de R sont irréprochables, je trouve. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment une carrière qui s'est construite avec un début, une fin et une apogée. Mais comme je suis très content de ce qui m'arrive actuellement, je n'ai pas de regrets. La meilleure BO de rupture, ça peut être Dark, quelque part. Qu'est-ce que ça peut arrêter à être ? Ou quelque chose de romantique, par exemple, comme la BO du premier Blade Runner, en fait, de Vangelis. Le fameux morceau avec le saxo. Le saxophone, c'est un instrument qui est souvent détesté par les musiciens, je trouve, enfin, par les popeux, en fait, des gens qui font de la pop. C'est un peu l'instrument maudit, mais moi, je trouve que c'est un instrument super. Il y a plein de morceaux d'aimants de pop avec des solos de saxo. Il faut bien le manipuler, quoi. Mais sinon, cette BO de Blade Runner, elle est absolument fantastique. C'est vraiment une des BO phares avec une utilisation des synthés analogiques qui est exemplaire, quoi. La meilleure BO de tous les temps. Qu'est-ce que ça pourrait être, la meilleure BO de tous les temps ? Il y a un film qui n'est pas forcément reconnu par tout le monde, mais qui s'appelle Solaris. Mais je parle de la deuxième version. Et la BO, c'est de Cliff Martinez. Et je trouve qu'en fait, il a vraiment touché quelque chose d'ultra profond, parce que c'est beaucoup de synthés, des gros snaps synthétiques, extrêmement dark et nostalgiques, mélancoliques. Et je trouve que ça va extrêmement bien avec l'ambiance du film. Pour moi, ça a ouvert vraiment des portes. Je me suis dit qu'il y avait tout un champ d'exploration avec ce genre de son, avec ce genre d'attitude sonore, on va dire. Et vraiment, ouais, j'adore cette BO. Décrivez-nous la BO du Capital du XXIe siècle. C'est vrai que là, je viens de faire une BO, en fait, c'est un documentaire sur l'œuvre de Piketty qui s'appelle « Le Capital du XXIe siècle ». Et ce documentaire explique un petit peu l'économie au travers de l'histoire. On remonte assez loin dans le temps, on remonte quasiment jusqu'au Moyen-Âge. Donc du coup, au niveau des images, ça part dans tous les sens. Et justement, comme ça partait dans tous les sens, il fallait une BO qui unifiait un peu toutes les images pour éviter justement qu'on soit baladé dans des univers audio complètement divergents. Avant de faire ce documentaire, je n'avais pas vraiment saisi ce que c'était que de faire de la musique de film. Et là, il y avait tellement de synchros à faire, tellement d'attitudes différentes, d'ambiances différentes, que j'ai le sentiment d'avoir un peu plus compris ce que c'était que la musique à l'image. Le compositeur devient un acteur, comme un acteur qu'on ne voit pas. Que reste-t-il de « Virgin Suicides » ? Il reste une œuvre qui dure dans le temps. Ce film est vraiment culte. Il a vraiment une résonance chez les ados qui est hallucinante. Et ce qui est super avec ce film, « Virgin Suicides », c'est qu'il y a un bon équilibre artistique entre l'image et la musique. Les deux sont en total symbiose. Et c'est comme si les deux n'étaient pas très denses. Il y a de la place et de l'imagination. Et finalement, ce qui reste, c'est l'ambiance. C'est l'univers qui est assez unique et qui est très identifiable et qui correspond vraiment aux malaises adolescents, je pense. Et c'est quelque chose que je pense que je ressens encore. Qu'est-ce qu'une BO ratée ? C'est une bonne question, ça. Je pense qu'une BO ratée, c'est une BO qui ne marche pas avec l'image. Je pense qu'une BO ratée, c'est refuser les contraintes de l'image. Et je pense que quand tu as la chance d'avoir une BO à faire, les contraintes sont juste des chemins à exploiter pour développer l'art de la musique sur cette BO. Donc du coup, je pense que une BO ratée, en fait, serait aussi pas très émotionnelle. Elle pourrait dévier le message du film. La meilleure BO pour faire l'amour. Je pense qu'on l'a déjà composé, c'est Mounsafari de R. En fait, dans pas mal de musiques de R, il n'y a pas de tension, il y a une certaine harmonie permanente. Donc du coup, c'est quelque chose qui libère la caresse. La caresse, en fait, et la relaxation, le lâcher-prise vient naturellement. Et donc c'est pour ça, en fait, que notre musique faisait aider à faire l'amour.